Un événement inédit, qui s'est produit à l'école primaire d'Herbel. Râle-bol créait les filles de la classe de CE2. En effet, les filles voulaient jouer avec les garçons et partager la cour de récré. Elles ont donc décidé de manifester pour exprimer leur colère. Un reportage signé Oussine, Benyamin et Azina. Bonjour, nous voici devant l'école primaire d'Herbel. Là où les filles et les garçons se disputent. Nous allons voir ce qui se passe à l'intérieur. Bonjour, derrière moi, il y a des filles qui sont en train de préparer une manifestation. Nous allons leur poser quelques questions. Bonjour les filles, dites-nous ce que vous êtes en train de faire. Nous sommes en train de dessiner des boncarts parce qu'on a marre. Les garçons ne nous laissent pas assez jouer au foot et ne nous laissent pas jouer avec eux. Et nous, on est énervés. Je vais manifester pour comme ça les choses changent. Nous voulons jouer au foot ! 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 Qu'est-ce qui se passe dans la cour de récréation ? Il se passe que les filles ont manifesté et parce que les garçons ne veulent pas qu'ils jouent au foot. Et pourquoi ? Parce qu'ils ne font que de tricher les filles. Comment ça se passe dans la cour de récréation ? Avec les filles, ça se passe très bien. Mais c'est juste que, en fait, c'est laissé à main. Quand ils sont venus, ils ont pris un peu trop de place. Et ensuite, on n'avait pas la place pour tout le monde. Donc, les filles, ils ont dit que les garçons prennent toute la place. Et ensuite, ils ont manifesté pour dire qu'ils ont le droit de jouer au foot et aussi, ils veulent un peu plus. Pourquoi est-ce qu'on doit mélanger les filles et les garçons dans la cour de récréation ? Parce que les filles et les garçons ont le droit de jouer ensemble. Allez, merci. Bonjour, je viens vous interviewer sur le sujet du partage de la cour de récréation. Comment le problème a-t-il commencé dans la cour de récréation ? Eh bien, dans la cour de récréation, les filles ont commencé à râler parce qu'elles n'avaient pas suffisamment d'espace pour pouvoir jouer. Qu'est-ce qui a été mis en place pour résoudre ce problème, madame ? Alors, pour résoudre le problème, on a essayé de mettre en place le basket de manière pérenne dans la cour, de manière à ce que les filles et les garçons puissent se mélanger et avoir une activité ensemble sans qu'il y ait de problème de qualification ou d'espace. Et les filles se sont mises à jouer au basket de manière très sérieuse et même à être plus fortes que les garçons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501